La phase de 3 pour Nicolas Sprenguero et sa bande, c'est la question du jour au moment d'affronter à Bridgen les futurs dragons rouges. La saison passée, les moins de 21 ans galois ont sérieusement bousculé nos jeunes tricolores, toutefois sans vaincre. Il y a donc de la revanche dans l'air ou plutôt dans la boue. Le ballon porté, puis une deuxième vague des avants, le pays de Galles annonce la couleur. Vous avez peut-être reconnu M. Muir, l'arbitre écossais, joint le geste au sifflet. Gareth Kuhl ouvre son festival, car devant ses supporters, le buteur galois sera le bourreau des Français. Des Français qui ratent le coche à plusieurs reprises, surtout quand l'état de la pelouse et les conditions atmosphériques se prêtent encore au jeu. Exemple ici, sur ce déboulé de Jimmy Marlue sur son aile, il y a le soutien de l'Aharag et Bidabé. Le point d'ancrage est du deuxième ligne biarro Lefebvre pour lancer un renversement d'attaque. Mais à 5 mètres de l'embut, les jeunes coques butent sur la défense adverse. De leur côté, les galois exploitent toutes les occasions. Kuhl double la mise. 6-0, ce sera le score à la pause. Les joueurs d'Arpaillange et Perret sont laissés passer leur chance, disons-nous. Nouvelle preuve du manque de finition. Après cette percée de l'insaisissable Marlue, le Montferrandet trouve du soutien avec Spanguero, Vigneault et tous les avants. Mais le prolongement du mouvement vers l'aile opposée s'étouffe encore avant de se conclure. Il pleut sur Bridgen pour le plus grand bonheur des galois, qui s'appuie sur un pack puissant pour occuper le camp français. Une troisième pénalité de Kuhl. Kuhl, l'arrière-buteur capable aussi d'apporter sa touche offensive. C'est lui qui résiste ici au double plaquage de l'Aharag et Bonetti pour signer le seul essai du match. 14-0, Jean-Baptiste Elisalde entré en jeu, inscrit enfin trois points pour ses couleurs, mais ils ne changeront rien. Car sous les parapluies, les jeunes galois tiennent leur revanche et malgré quelques changements facilement repérables, les français jusqu'au bout manquent de réalisme. Un pied en touche avant d'aplatir. Résultat, une défaite 14-3 qui vient après deux succès face aux Écosais et aux Irlandais. Prochain rendez-vous le 23 mai contre l'Angleterre, puis une tournée en juin en Afrique du Sud. C'est une première chez les moins de 21 ans.